Monsieur le maire, chers compatriotes et dans certains cas chers patriotes, chers amis, « Je suis très heureux et ému d'être dans mon village natal. Je suis né à moins d'un kilomètre d'ici. Je venais à pied à l'école, l'Académie Sainte-Bout-de-France. On passait devant l'Église et on faisait le salut scout en hommage au fait que nous étions dans ce temps-là les gens les plus catholiques probablement du monde occidental. » Ça a bien changé depuis. Mais on a gardé certaines traditions. Je vais vous dire pourquoi je viens à Saint-Jacques avec émotion, parce que ma vie a été consacrée à notre patrie. L'amour de la patrie, c'est une vertu humaine. Et un grand philosophe grec a dit au maire, « Rien n'est si doux que l'amour de la patrie. » Et c'est une chose très importante. C'était vrai il y a quelques siècles. C'est encore vrai aujourd'hui. Et moi, mon amour de la patrie a commencé ici, à Saint-Jacques. D'abord, à cause des lieux physiques, les belles terres agricoles, les beaux bois d'érable où nos parents, mon grand-père, avaient une sucrerie. D'ailleurs, il en a donné une partie aux sœurs qui ont fait la serre blondin sur ce terrain-là. Dans ce temps-là, c'est la générosité. Il n'a pas vendu aux sœurs. Il a donné aux sœurs une partie de son terrain. Alors, le Québec est facile d'aimer parce qu'il est beau physiquement. Et à Saint-Jacques, c'est particulièrement vrai. Alors, j'ai aimé les décors physiques, mais j'ai aimé aussi l'aspect humain des choses. Il y avait dans ce village déjà une coopérative de beurre, coopérative de tabac, une caisse populaire, animée d'ailleurs par M. Paul Lachapelle. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, et sa femme Bérangère. Et déjà, on a senti une solidarité impeccable qui a marqué le Québec jusqu'à nos jours. Les grands scandales financiers de City puis de Wall Street, on ne les a pas eus ici. La moitié du commerce bancaire est faite par une coopérative, qui est la banque, si on peut appeler ça une banque, la plus solide du monde. Vous voyez ça dans le journaux à chaque année. C'est extraordinaire. La moitié et plus de la transformation agroalimentaire est faite par une coopérative. C'est ça la grande séduction du Québec. Et on en parlait avec M. le maire. Quand la crise a frappé l'univers financier américain, puis qu'elle a contaminé le reste du monde, qui a résisté le mieux en Amérique du Nord? Le Québec. Et pourquoi? À cause de cette solidarité. À cause du fait que, quand la conquête britannique, un événement extrêmement dramatique, s'est produit, les aristocrates, les nobles français, ils sont rentrés en France. Les officiers de l'armée, ils sont rentrés en France. Alors ici est resté le peuple, les simples soldats, les hommes et les femmes, les paysans, les paysannes, avec un pays à construire. Et puis, on n'a pas manqué notre coup, ni économiquement, ni culturellement. L'Ontario, aujourd'hui, connaît des difficultés invraisemblables. Parce qu'ils font leur courant électrique avec du charbon, puis avec du nucléaire. Puis le nucléaire est à remplacer. Ça va coûter des milliards. Puis ils ont déjà des déficits de 12 milliards par année. Alors quand je vais leur faire des conférences, je suis très sympathique, je sympathise avec eux. Mais nous autres, l'électricité, c'est 100% propre. C'est 40 000 mégawatts hydrauliques. Et nos industries, ce n'est pas uniquement automobiles. C'est une variété incroyable qui comprend l'aéronautique, la pharmacie, la biotechnologie et les technologies de l'information. Montréal, maintenant, domine le monde dans les jeux vidéo. Alors, d'ici aux Ontariens, on a tout ça. Je vous sympathise avec vous de ne pas l'avoir. Puis en plus, on a Céline Dion. Et le Cirque du Soleil. Tout ça pour vous dire, et je termine par ces mots, la culture est une valeur fondamentale. C'est pour ça que quand j'ai entendu parler des petits pages acadiens, il y a des décennies, et qu'on est venu demander l'aide de notre État national, j'étais ministre dans ce temps-là, je n'ai pas hésité 15 secondes. J'ai pensé que l'argent public consacré à cette formidable aventure, et je fais mes hommages à M. Jeté, était bien dépensé. La culture, c'est une chose importante. C'est une valeur première dans une nation avancée. La danse, là, aller par-dessus à Moscou, c'est le cœur de leur aventure culturelle. Le Bolshoi et le reste, ce n'est pas le même style que les petits pages acadiens, mais c'est noble. Et c'est moderne, et ça rend hommage au passé en même temps. Surtout quand il y a le mot acadien, parce que l'aventure acadienne, c'est toute une aventure. Nos ancêtres ont été victimes de rien de moins qu'un génocide, un crime contre l'humanité, commis par nos colonisateurs, mais d'une façon cruelle, comme ce n'est pas possible. Il y a des livres qui se publient toutes les semaines là-dessus. On ne peut pas savoir que ces gens-là ont enduré comme souffrance. Ils ont été chanceux. Ils sont revenus au bon endroit. Ils sont revenus ici pour faire cette nouvelle Acadie, si séduisante aujourd'hui. Mais il y a eu à peu près 20 000 déportés, puis il y a eu 10 000 morts. C'est horrible. Et même quand ils sont revenus, les Britanniques n'étaient pas contents qu'ils reviennent. Mais ils sont revenus. Ils sont revenus, en particulier à l'Assomption, mais beaucoup d'autres endroits au Québec. Il y a un village de Chapelle-de-Lacadie, à Saint-Grégoire-Danny-Colette. Et il y a un philosophe allemand qui a dit, « Ce qui ne nous tue pas, nous renforce. » C'est Nietzsche qui a dit ça. Ça s'applique aux Acadiens. Ils ne nous ont pas tués, mais cette racine, qui est celle d'un très grand nombre de Québécois, fait partie d'une de nos valeurs pour la culture, pour la science, pour la technologie. Et c'est vraiment une histoire triste au début, mais qui a eu des suites tout à fait convenables. Quand Roméo Leblanc, Leblanc, un beau nom de Saint-Jacques, un beau nom acadien, évidemment, a été nommé gouverneur général du Canada. J'ai voulu y envoyer un petit mot, mais mes adjoints n'ont pas voulu, ils ont eu peur d'un incident diplomatique. Ils ont dit, « Roméo, maintenant que c'est toi, la reine, tu pourrais t'excuser pour la déportation. » Mais ils m'ont dit, « On ne va pas foutre le bordel avec le gouvernement. » On avait déjà assez de querelles avec le gouvernement fédéral, on ne voulait pas en ajouter une autre. Alors, tout ça pour vous dire qu'on a des raisons d'être fiers de notre aventure nationale, de notre aventure collective, que Saint-Jacques s'est très bien débrouillé dans toute cette aventure de solidarité, de coopération, et puis, cette aventure culturelle des petits pages acadiens. René Levinque m'avait condamné à l'économie, puis je m'en suis occupé toute ma vie. Mais j'ai toujours pensé que la première valeur d'un peuple, c'était la culture. Et vous l'avez compris, M. Joté, plusieurs autres ici l'ont compris. La Véronnée du Stocky, qui nous l'a... Elle l'a bien compris, elle aussi. Elle nous a servi ce beau concert. Alors, bonne chance pour l'avenir à ces petits pas. Ces petits pas sont un grand pas pour la culture québécoise. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada